Bonjour Francine, bonjour Isabelle, alors vous avez testé l'hypno-nutrition, donc cette méthode mise au point par Frédérique Châtaignier, donc pour mincir. Comment vous avez vécu ça ? Eh bien écoutez, j'ai donc fait connaissance avec cette méthode il y a environ un mois. Moi, j'étais dans un état de santé extrêmement douloureux, parce que j'avais à cette époque-là beaucoup de malaises, des problèmes gastriques, des problèmes intestinaux, des barbouillages permanents. Et en fait, j'avais aussi ce problème de poids, parce que j'ai fait pas mal de régimes, qui ont été, au moment où je les ai faits, réussis, puis qui ensuite ont été des rebonds épouvantables. Et donc j'avais perdu un peu la notion de ce qu'il fallait faire pour pouvoir être en bonne santé et surtout mincir. Et en fait, ça a été une très grande découverte pour moi de voir qu'on pouvait trouver une solution à mon problème. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé dans l'étude ? Alors, ce qui a changé, c'est que premièrement, à la suite de l'application de la méthode, ce qui a été fulgurant, ça a été dès les premiers jours avec la prise des compléments alimentaires. D'accord. Je me permets de vous couper, mais c'est juste pour bien insister. Vous avez bien suivi les séances d'hypnose, vous avez mis en place une trithérapie, vous avez donc bien... Voilà, l'application de la méthode en totalité. Et au niveau de nutrition ? Voilà, au niveau de nutrition, grâce aux conseils qui ont été donnés de nutrition, grâce aux conseils qu'on m'a donnés pour des compléments alimentaires, ce que je ne prenais pas du tout, et aussi aux séances d'hypnose. Alors, j'avais une petite appréhension pour les séances d'hypnose parce que je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir et beaucoup de détente, ce qui a permis, je crois, de fonctionner. Bien qu'au départ, j'étais un petit peu réticente parce que je ne savais pas ce que c'était. Et donc, j'avais comme une petite peur. Et en réalité, mes peurs sont complètement passées. Et d'ailleurs, elles sont tellement bien passées que tous les jours, j'écoute les différentes étapes. Parfait. Qui a eu pour l'hypnose. Parfait. Et donc, comment avez-vous vécu ce changement d'alimentation, en fait, dans votre vie de tous les jours ? Alors, comment j'ai pu changer ? C'est que dès le moment où on m'a donné ces nouvelles directives, j'ai voulu mettre en application tout de suite. C'est-à-dire, je suis rentrée chez moi et j'ai enlevé tous les produits qui étaient, entre guillemets, des poisons. J'étais une accro au Coca Light. En fait, et vraiment, du jour au lendemain, grâce certainement aux séances d'hypnose, ou peut-être par de la volonté, enfin, je ne peux pas définir d'où c'est venu, mais du jour au lendemain, j'ai cessé d'en prendre. J'ai enlevé tout ce qui pouvait être, entre guillemets, nocif par rapport à tous les produits dont on nous avait parlé. Je les ai enlevés et j'ai tout de suite été, c'est une première aussi pour moi. Je suis allée dans les magasins bio, dans un magasin bio, et j'ai acheté tous les produits qu'on m'avait conseillés. Donc, j'ai fait un vrai changement à 190 degrés, maximum alimentaire. Et sentez-vous l'importance de prendre les compléments alimentaires ? Alors, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que la première chose que j'ai commencé, ça a été le Monavie, avec de la vitamine D. Et au bout de trois jours, parce que j'avais commandé les autres compléments alimentaires, je ne les avais pas eus encore, au bout de trois jours, j'ai senti un vrai changement, c'est-à-dire que le matin, je me levais en forme, et que j'avais une pêche que je n'avais pas eue depuis très longtemps. Donc, ça, ça m'a donné vraiment beaucoup de courage de voir que ces malaises, qui étaient des petits problèmes de santé, se sont vraiment évaporés en très peu de jours. Et après, j'ai commencé à prendre les compléments alimentaires quand je les ai reçus. Et donc, ça s'est fait tout à fait facilement, parce que ces trois jours où j'ai vu un tel changement dans mon état physique, m'ont vraiment confortée que c'était la méthode qui me fallait. Parfait, excellent. Que pensez-vous d'un suivi ? Avec un autre thérapeute ? Voilà, alors, dans mon cas, moi, j'ai besoin quand même d'être suivie pour aussi rectifier les erreurs que je pourrais faire, parce que, naturellement, j'essaie d'appliquer la méthode au mieux de tout ce qu'on m'a appris, mais il me manque quelquefois des petites astuces ou des petits trucs pour pouvoir bien l'appliquer. Et je pense qu'en tous les cas, les séances d'hypnose me seront certainement utiles pour essayer de pouvoir continuer avec beaucoup de volonté. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, même si autour de moi, les autres n'ont pas changé leur méthode d'alimentation, malgré les conseils que je peux leur prodiguer, parce que je trouve que c'est intéressant, ça ne me gêne pas dans ma vie de tous les jours. Je peux assister à une vie familiale, une vie sociale, sans que je me sois... sans que je me sente frustrée ou en décalage avec les autres. Je prends ce que je dois prendre. Et ça ne m'empêche pas de vivre et de vivre avec ceux que j'aime et mes amis. Très bien. Et comment vous vous sentez au niveau de votre corps ? Alors, au niveau de mon corps, j'ai eu une perte de poids qui a été extrêmement rapide au démarrage. J'ai perdu presque 2,5 kg en espace d'une dizaine, douzaine de jours. Ça a été assez fulgurant. Ensuite, j'ai eu une quinzaine de jours avec une stagnation. Mais ça ne m'a, en tous les cas, pas du tout découragée, parce que je sens que dans mon corps, les choses se transforment. Alors, peut-être que le poids était le même pendant ces 15 jours, mais peut-être qu'il s'est transformé. Il y a des lignes qui se dessinent et je sens des muscles qui réapparaissent. Je sens qu'il y a une transformation dans mon corps. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et je dois dire aussi que compte tenu de la pêche que ça m'a procurée, je me suis mis à faire de la marche. Moi qui prenais ma voiture pour aller faire 50 mètres, je me suis mis à la marche et j'y prends beaucoup de plaisir. Voilà, très bien. Écoutez, Francine, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. À bientôt. À bientôt, Isabelle.